bonjour bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau webinaire mensuel qui va être dédié aujourd'hui à la conception passive alors avant de commencer quelques mots peut-être sur notre actualité pour celles et ceux qui nous suivent vous l'aurez probablement remarqué dans nos dernières communications depuis environ deux semaines un changement majeur au sein du réseau breton bâtiment durable ce que nous avons changé de nom et donc d'identité c'est une volonté qui vise à vraiment accompagner le changement qui sont opérés au sein de l'association depuis plusieurs mois avec notamment la mise en place d'une nouvelle gouvernance donc le réseau breton bâtiment durable s'appelle désormais batilab ce changement est accompagné d'un nouveau logo que vous avez pu voir et d'une nouvelle charte graphique donc n'en soyez pas surpris et dans la foulée nous avons lancé notre tout nouveau site web donc le www.batilab.bzh site web sur lequel vous retrouvez l'ensemble des ressources et des informations que vous pouviez précédemment découvrir sur le site du réseau breton bâtiment durable voilà donc ne soyez pas surpris de cette nouvelle appellation on est à la fois dans le changement mais dans la continuité de ce que nous vous proposions jusqu'à présent ce webinaire on est à l'illustration donc nouveau webinaire mensuel la thématique du jour la conception passive on a souhaité aujourd'hui faire un focus sur le réseau passive house bretagne c'est un réseau on va dire informel qui est animé par quatre structures que sont batilab fi bois bretagne bretagne et co entreprises et la cape bretagne avec de la participation de plusieurs de 10 plusieurs dizaines de professionnels pour la plupart qui sont certifiés cph et qui ont vraiment la volonté d'impulser dynamique encore plus forte autour de la conception passive à l'échelle de notre de notre région pour nous parler de conception passive et des actions de ce réseau de deux intervenants aujourd'hui en premier lieu martial chevalier donc martial chevalier travaille au sein de petit éco 2 est l'un des dirigeants petit éco 2 qui à la fois un bureau d'études qui propose des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage bâtiment durable qui est organisme de formation à la fois pour la maîtrise d'oeuvres et pour les artisans et qui s'est fait une spécialité de la conception passive donc martial chevalier c'est un des animateurs historiques du réseau passive house bretagne qui va vous présenter en une petite vingtaine de minutes les fondamentaux de la conception passive puis dans un deuxième temps et je le présenterai tout à l'heure on donnera la parole à thomas primo société inoki pour nous parler de l'événement pas si braise si c'est ok pour toi martial je te laisse la parole et vous partagez ton document oui bonjour à vous tous je vais effectivement partager l'écran avec un support que l'on a mis en place voilà je pense que vous voyez tous tous à l'écran alors je vais intervenir aujourd'hui au nom du au nom du collectif du collectif passif de la région bretagne sur effectivement les fondamentaux de la construction passive et plus particulièrement sur les systèmes constructifs qui sont utilisés et également sur les projets labellisés voilà quels quels sont ils où est ce qu'on peut trouver la source d'informations sur les différents projets labellisés passifs en france enfin en bretagne en france et également un petit peu plus loin dans les autres pays également alors justement je voulais je vous posez une question à toutes les personnes qui participent à ce webinaire selon vous le concept maison passif existe depuis combien combien de temps combien d'années alors pour ce faire vous avez le chat qui est à votre disposition discuter que vous pouvez utiliser et indiquer selon vous on va se donner quelques secondes une réponse depuis combien de temps existe le concept maison passif le chat il situe au niveau de votre écran avec une petite bulle et c'est indiqué discuter n'hésitez pas à intervenir dessus bonjour alors il y a déjà des réponses marcher bien vous poser une question dès le début du webinaire on a à peine révéler vous c'est un peu compliqué 30 ans on est sur une majorité de 30 40 ans 20 ans alors ok j'ai vu les j'ai vu des réponses une majorité de 30 ans voilà ok merci merci clémence pour ce retour alors effectivement 30 ans et bien là je j'ai tout simplement pris une capture d'écran du site internet de la met en passif france où effectivement on voit en première page les 30 ans et bien effectivement cette année c'est les 30 ans de la construction passive donc c'est quand même déjà ça me semble être un élément très important à pouvoir à pouvoir à avoir en tête c'est pas quelque chose de de quand même de très très récent donc du coup on a de l'expérience et on a aussi pas mal de projets qui ont été réalisés suivant cette ce concept et justement si on revient à l'origine de ce concept construction passive et bien en fait c'est voltang fest fondateur de l'institut et du standard bâtiment passif qui a été à l'origine de ce de cette recette finalement et qui est propriétaire depuis 30 ans de la première maison passive alors justement je l'ai mis en photo à gauche vous le voyez ici sur cette photo c'est un bâtiment qui est toujours occupé aujourd'hui et qui sert notamment aussi avoir un retour d'expérience très très fort cette première construction et qui a vu passer les différentes différentes années et justement qui a pu être expérimenté avec des capteurs de température ainsi de suite pour voir comment ce bâtiment se comportait dans le temps donc c'est c'est une belle preuve je dirais aussi de de durabilité puisque quand on regarde les les différents indicateurs qui sont relevés tous les ans et bien on a des résultats assez assez stables malgré une évolution des températures extérieures et c'est aussi durant les saisons sur une même année donc ça c'est plutôt plutôt sympa et on retrouve ici aussi sur cette sur cette slide en bas la photo de la première maison labelisée passive en France voilà donc elle a été certifiée en 2010 c'est une maison qui est réalisée dans le 56 dans le département dans les départements bretons et qui est qui est aussi la preuve que le standard passif est arrivé en France finalement déjà depuis quelques années puisque là on peut on peut relever celle ci il y a déjà 11 ans voilà alors il me semble important de revenir sur 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 le vraiment l'origine et ensuite sur l'évolution de cette construction passive sur l'ensemble du monde et bien on a ici effectivement un élément aussi qui est tiré de la maison passive France et plus passif plus particulièrement du Passivos Institute où on voit ici le nombre de bâtiments labellisés passifs dans le monde alors en unité on est en abscisse ici sur le temps une donnée temporelle et ensuite en ordonnée on est sur des millions de mètres carrés de construction ici on voit justement à partir de 2010 une progression très très importante de la construction passive du nombre de mètres carrés construits passifs dans le monde donc c'est pour indiquer aussi que au début et bien évidemment il y a eu un une certaine inertie et aujourd'hui depuis 2010 depuis une bonne dizaine d'années et bien on a quand même une progression très très importante du nombre de projets labellisés dans le monde voilà alors évidemment en recensement on ne parle que de projets labellisés puisque les autres projets qui ne sont qui sont passifs et qui ne sont pas labellisés et bien c'est difficile très très difficile d'avoir des données sur le nombre de projets puisque du coup on n'a pas de base de données sur ces éléments là voilà et on parle de passifs depuis depuis déjà depuis déjà quelques minutes mais en fait c'est quoi un bâtiment passif alors j'ai repris j'ai repris la définition qui est donnée également par l'association la maison passive parce que ça me semble important aussi de rappeler ce qui est un bâtiment passif puisqu'on entend souvent ce mot dans les oreilles quand on discute avec un avec des maîtres d'ouvrage de temps en temps ou avec d'autres intervenants aussi de la construction et il y a parfois une définition qui est un petit peu rapide ou qui peut être fausse de de cet élément là alors justement cette définition c'est d'avoir un bâtiment qui est très 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 bien isolé pour que justement l'hiver il n'y ait pas de déperdition donc ces déperditions soient vraiment très 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 faibles c'est vraiment la démarche du principe passif et ensuite la vie dans le bâtiment l'usage de celui-ci ainsi que l'ensoleillement va permettre à ce dernier d'apporter une bonne quantité de chaleur à l'intérieur du bâtiment et minimiser de ce fait les besoins de chauffage voilà c'est vraiment la définition du du standard passif qui qui est mis en place alors bien évidemment pour arriver à avoir toutes ces informations les mesurer ensuite et bien on va pouvoir effectuer des calculs par la suite et on va avoir aussi justement des critères techniques qui vont ensuite sortir voilà donc les critères techniques c'est justement une une construction passive ça va consommer à peu près je dis bien à peu près deux fois moins d'énergie par exemple qu'une maison neuve RT 2012 voilà ça c'est pareil ce sont des données que j'ai récupéré auprès de la maison passive France et effectivement on parle d'un des critères techniques dans le cadre de la construction passive d'un besoin de chauffage de chaleur de 15 kilowattheures par mètre carré et par an voilà et justement il y a eu un retour d'effectuer sur un certain nombre de constructions passives où justement on a des données aussi de calculer en nombre de d'euros par mois en chauffage vous voyez c'est ce qu'il indique ici dans ce document alors bien évidemment les critères techniques tous ces éléments là toutes les grandes grandes lignées d'informations et bien on va les mesurer avec une méthode de calcul et on va utiliser un logiciel qui s'appelle le PHPP qui va nous permettre justement de pouvoir modéliser le bâtiment et de pouvoir mesurer tous ces indicateurs voilà et justement ensuite une fois qu'on aura modélisé vraiment conçu ce bâtiment et bien après on va falloir le monter ce bâtiment et selon vous justement quel système constructif on va pouvoir utiliser pour construire un bâtiment passif alors je vais vous faire parvenir un quiz je vous demanderai de de passer quelques secondes à y répondre Rémi tu peux l'envoyer s'il te plaît ou Clémence je pense que Clémence va pouvoir le faire ouais donc vous allez tous recevoir sur vos écrans un petit questionnaire voilà donc vous avez juste à cliquer sur les réponses qui vous semblent qui vous semblent bonnes intéressantes alors le petit quiz c'est parti presque tout le monde a répondu je vais afficher les réponses ouais voilà parfait merci merci Clémence alors la question qui était posée quel système pouvons-nous utiliser pour construire un bâtiment passif et là on vous avait proposé différents systèmes constructifs haussatures bois brides de terre cuite bois massif blocs agglomérés ciment et aucun de ces matériaux et bien effectivement vous avez vous avez vu juste vous avez vu juste puisque vous avez tous répondu avec différents à différents niveaux bien évidemment mais tous répondu sur l'ensemble de ces systèmes et bien évidemment c'est non exhaustif puisque tous les systèmes peuvent être utilisés pour concevoir pour construire un bâtiment passif quel qu'il soit voilà on a sur cette sur cette slide différents systèmes du bois du parpaing du béton peu importe le dispositif qu'on va utiliser mais les constructions passives peuvent être réalisées avec tous les systèmes constructifs ça c'est important aussi de l'avoir en tête puisque des fois on entend aussi parfois des techniques qui sont un petit peu mises de côté pour des raisons qui n'ont pas forcément très juste donc on peut tout utiliser bien évidemment on va devoir en fonction du système et bien anticiper les différents les différentes caractéristiques de ceux-ci voilà pour preuve au jour d'aujourd'hui je l'ai pris la semaine dernière j'ai pris ces données la semaine dernière donc peut-être que ça évolue un tout petit peu depuis puisque cette base de données évolue régulièrement il y a aujourd'hui en France 367 bâtiments labellisés passifs et comme on peut le voir sur les quelques photos que j'ai pu prendre en partie basse de la slide et bien il y a tous les systèmes constructifs et là on peut aussi scinder les différents usages de bâtiments puisqu'on a de la maison individuelle du logement collectif des commerces bureaux établissements scolaires établissements de santé hôtels et musées vous voyez on a aussi une diversité d'usages donc on a différents systèmes constructifs différents usages donc ça s'adapte bien à tout type de bâtiment voilà et si je refais un focus cette fois-ci un petit peu plus serré sur la région Bretagne et bien au jour d'aujourd'hui on a 46 bâtiments labellisés passifs en Bretagne avec des maisons individuelles des logements collectifs des commerces bureaux et également des établissements de santé vous pouvez voir en photo également ici en partie basse quelques projets qui ont été réalisés sur le territoire breton et j'ai justement pris ici plus particulièrement un projet alors ces informations vous pouvez les retrouver très très facilement sur le site qui est indiqué en partie basse vous voyez ici je vous ai mis le lien de la base de données officielle du Passivos Institute où vous allez retrouver tous les projets labellisés dans le monde donc cette base de données qui est accessible vraiment par tout le monde et bien vous pouvez la consulter faire un tri un choix par pays voire même par région ensuite et regarder plus précisément les projets donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un projet le premier projet labellisé Passivos en France qu'on a pu voir en photo précédemment et ce projet et bien j'ai fait une capture d'écran tout simplement des données qui étaient transmises qui sont transmises sur cette base de données voilà je trouve vraiment cette cette base de données très intéressante puisque du coup elle va nous donner tous les composants de la construction donc comment ce bâtiment a été construit et ensuite les différents systèmes également utilisés et à la fin on va retrouver les valeurs sur les différents garde-fous de la construction passive c'est à dire toutes les valeurs qui ont été calculées avec le PHPP voilà ça je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment vraiment chouette comme comme base ça peut donner des idées aussi et ça montre bien ici par exemple j'ai choisi ce projet pardon puisque là on est sur un projet qui est réalisé en système maçonné on est sur de la brique avec une isolation rapportée par l'extérieur avec ici bon je ne vais pas passer du temps sur expliquer la fiche mais voilà l'idée c'est de vous montrer où vous pouvez trouver l'information et ensuite ici et bien on a un autre bâtiment qui a été réalisé alors là on est plutôt sur un sur un tertiaire qui a été réalisé à Saint-Malo et on a deux systèmes constructifs on a une partie maçonnée en partie basse ici et on a un attic ici qui a été réalisé en ossature bois voilà pour montrer aussi que les deux systèmes peuvent être utilisés en même temps sur le même sur le même chantier sur le même projet voilà et comme pour le projet précédent et bien on va retrouver également également et bien les différents systèmes constructifs les différents matériaux matériels utilisés et également les calculs qui ont été réalisés sur ce bâtiment plus précisément voilà et toujours pareil ce bâtiment était aussi vous pouvez consulter sa fiche sur le même site internet qui est indiqué en partie basse voilà alors je vois qu'il y a une question dans le chat il y en avait une avant concernant le recensement des bâtiments passifs sur le combien de mètres carrés en fait la surface des bâtiments construits dans le monde là c'était la question mais peut-être en France ou je ne sais pas si tu as l'information ah oui alors effectivement le la courbe ou le diagramme qui était présenté précédemment et bien c'est juste on n'a pas de comparaison avec le nombre de mètres carrés construits dans le monde en fait c'est juste des mètres carrés de construction passive uniquement et ça je n'ai pas l'information d'accord et donc une deuxième question sur qui labellise les bâtiments passifs est-ce un bureau de contrôle alors et bien justement la structure qui va labelliser les bâtiments passifs ce sera ce qu'on appelle des certificateurs qui sont habilités par le Passivos Institute donc ce sont des structures qui sont habilitées à le faire donc c'est automatiquement des gens qui vont être référencés aussi par le Passivos Institute en France on a la maison passive France qui le fait et également ProPassif qui fait aussi la certification voilà et on va avoir d'autres certificateurs comme ça dans tous les autres pays d'accord merci pour ces réponses mais pour l'instant il n'y a pas d'autres questions et donc dans le chat j'ai mis en complément les liens qui ont été cités donc Passif House Database et la maison passive j'ai peut-être une question complémentaire Martial aujourd'hui on a bien compris la conception passive c'est à dire une enveloppe très performante mais ça veut dire quoi concrètement qu'on puisse avoir une notion un peu plus concrète des choses est-ce que c'est un minima 40 cm d'isolant et du triple vitrage partout par exemple ? alors après c'est effectivement on va retrouver des informations je dirais très très simples c'est on va jouer sur le bioclimatisme on va jouer sur effectivement une enveloppe très très performante donc peut-être aussi on le voit dans ces exemples ici une isolation très très forte ça c'est sûr on va avoir des murs qui vont être très épais on va avoir des planchers également très épais ainsi que des éléments de toiture en rampant ou en comble perdu très épais également en termes d'isolation et en menuiserie effectivement on va avoir des menuiseries triple vitrage pour aussi minimiser au maximum les déperditions c'est l'image je trouvais l'image très intéressante donnée par la maison passive on va mettre un gros pull très performant autour de la construction pour qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur et faire en sorte que justement on conserve au maximum la chaleur à l'intérieur du bâtiment et je dirais la chose aussi qu'il va falloir faire attention par conséquent ça va être un petit peu l'élément de réglage à effectuer et bien c'est quand le soleil va arriver à l'intérieur du bâtiment et bien c'est éviter d'avoir de la surchauffe c'est automatiquement un bâtiment très fortement isolé pour conserver la chaleur et autrement très bien anticiper l'élément de surchauffe pour pas non plus apporter un élément d'inconfort voilà et alors je rapportais aussi cette cette information puisqu'on parle souvent de coûts aussi de construction passive alors là c'est pareil je me suis vraiment appuyé sur des références qui ont été publiées par le Passivos Institute donc une étude qui a été réalisée alors bien évidemment aujourd'hui on a une situation particulière dans le monde de la construction avec des raretés de matières premières et des coûts de construction qui sont un petit peu particuliers je ne vais pas prendre en compte bien évidemment cette situation mais ce qui est sorti de cette étude au niveau au niveau international c'est qu'une maison passive coûte environ 10% plus cher à l'investissement qu'une maison conventionnelle alors attention aussi en termes de vocabulaire on parle de maison passive mais finalement c'est le concept maison passive qui englobe à la fois des maisons mais à la fois tout type de bâtiment tout à l'heure on a vu un projet labellisé tertiaire donc on parle de maison passive mais ça concerne tout type de bâtiment là on a une évolution de 10% 10% de l'investissement en comparaison alors au niveau international attention et bien évidemment on aura des gains qui seront non chiffrables qu'on ne pourra pas mettre des euros derrière tout ça c'est le confort le confort vraiment du bâtiment à l'usage une faible dépendance par rapport aux énergies fossiles ça c'est quand même aussi un élément intéressant une faible maintenance en termes de coûts de maintenance et une valorisation patrimoniale du bâtiment sur du moyen ou du long terme voilà et justement lors des 10 ans les 10 premières bougies de la maison passive en France et bien il y a une enquête qui a été menée auprès de 50 habitants qui habitent bien évidemment des constructions passives et bien comme indiqué 96% d'entre eux se disaient satisfaits de leur maison avec 74% la trouvaient très confortable et 86% la jugeaient beaucoup plus économe qu'une habitation traditionnelle voilà donc là on est vraiment sur des valeurs propres à chacun bien évidemment sur la notion du confort mais c'est quand même des et surtout aussi des de la partie environnementale du bâtiment donc on est quand même sur des données qui sont très intéressantes en 2021 quand même et après les coûts les coûts sont toujours un peu un peu aléatoire il n'y a pas un prix un prix fixe d'une construction passive il n'y a pas une moyenne puisqu'en fait on a plein de critères qui vont rentrer en ligne de compte voilà d'ailleurs à ce titre il y aura aussi une intervention au niveau du du salon pas si pour reste qu'il va se tenir et Thomas en parlera mieux loin tout à l'heure justement sur cette notion de coûts nous avons deux nouvelles questions en rapport avec les matériaux biosourcés et le bilan carbone donc des matériaux sur les maisons passives ok il y a une valorisation alors alors oui de valorisation des matériaux biosourcés dans le cadre de bâtiments passifs alors on peut on peut construire un bâtiment passif avec n'importe quel type de matériaux ça c'est vraiment un choix qui appartient à chaque maître d'ouvrage suivant aussi sa sensibilité il n'y aura pas de valorisation de matériaux de qualité des matériaux là-dessus par contre la construction passive se veut quand même plus performante d'un point de vue environnemental puisque du coup quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment et bien là on sera quand même bien positionné voilà mais effectivement il n'y a pas de relation avec des matériaux biosourcés il n'y a pas de critères en tout cas là-dessus alors je regarde l'autre question avec les nouvelles règles environnementales notamment sur le bilan carbone des matériaux est-ce que la caractérisation de maisons passives devra évaluer évoluer dans le choix des matériaux de système constructif effectivement avec la RE 2020 qui approche et bien il y aura ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie ACV là évidemment on va prendre les caractéristiques intrinsèques de chaque matériau donc ça va ça va aussi avoir un impact bien évidemment là il faudra voir aussi dans le temps ce qui va se passer progressivement puisque du coup on va sans doute avoir des nouvelles choses qui vont s'y apparaître nouveaux matériaux, nouveaux systèmes donc ça rentrera de toute façon pleinement aussi dans le cadre de la construction passive il n'y a pas de soucis là-dessus mais effectivement on aura peut-être des orientations qui vont se mettre en place une petite question complémentaire dans tout ce que dans la manière dont tu décris la conception passive il y a une des solutions enfin un des impacts positifs de cette excellente isolation qui doit être de pouvoir se passer d'un système de chauffage sous réserve d'avoir par exemple une ventilation du bleu flux avec un changeur de chaleur assez performante dans la pratique, dans ta pratique est-ce que ce sont des choses qui sont courantes ou des objectifs qu'on arrive à atteindre aujourd'hui ? alors en fait on arrive effectivement à des besoins de chauffage qui sont très 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 petits très très faibles donc du coup on va avoir des systèmes pour la partie chauffage qui vont être effectivement aussi très simples souvent à la fois très simples en technicité et à la fois très très simples en usage puisque du coup on va rechercher des systèmes qui nous permettent d'apporter ce faible besoin de chaleur juste au moment où on en a besoin en fait voilà et bien évidemment c'est en faisant tous ces calculs avec le PHPP qu'on arrive aussi à pouvoir argumenter ces choix voilà il y a peut-être une dernière question je ne sais pas si on a abordé la labellisation qui labellise aujourd'hui les bâtiments passifs en France ? si on l'a abordé alors là on l'a abordé Rémi effectivement c'est la maison passif France et pro-passif qui sont aujourd'hui reconnus certificateurs par le passivo-sensic je vois qu'il n'y a pas forcément plus de questions donc merci beaucoup Martial pour ta présentation pour ton intervention je vous propose de donner maintenant la parole à notre deuxième intervenant donc Thomas Primo est-ce que tu pourras quitter le partage des courses de Martial pour qu'on puisse déjà un nouveau document ? pour l'instant je vous présente Thomas Primo qui est ingénieur environnement qui a créé la structure Unoki depuis au moins 12 ans maintenant Thomas c'est aussi l'un des piliers du réseau Passive House Bretagne il travaille sur de nombreux projets labellisés mais il s'intéresse aussi à des thématiques qu'on a déjà abordé les matériaux biosourcés mais aussi au lien à la biodiversité comment le bâtiment peut aussi contribuer à une meilleure biodiversité Thomas je te propose si tu veux bien en tant que membre organisateur très investi dans l'événement qui arrive très prochainement Passive House Bretagne enfin Passive House numéro 1 on va dire est-ce que tu peux nous présenter la manifestation et nous dire quelques mots sur le propos ? Oui tout à fait, bonjour à tous pour ceux que tu connais peut-être ou que tu ne connais pas encore donc effectivement le réseau Passive House Bretagne c'est un réseau qui est né il y a quelques années donc avant la crise Covid et donc qui avait réélimi déjà pas mal de membres alors c'est un réseau informel c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'obligation à d'adhérer par contre ça regroupe des professionnels de tous horizons c'est-à-dire maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, en bureau d'études, architectes, artisans qui sont volontaires et qui sont intéressés par la construction Passive donc lors des premiers échanges qu'on avait eu il y a 2-3 ans maintenant à Budeac on avait été surpris par le nombre de participants il y avait plus de 70 personnes à la première réunion donc peut-être certains d'entre nous en faisaient partie et il faut nous calculer aussi sur cet aspect c'est que la Bretagne est une des régions en France les plus dynamiques au niveau du passif il y a énormément de projets, il y a énormément de dynamiques autour de cette thématique donc ça avait rencontré un certain succès le but du réseau Passive House Bretagne c'est quoi ? c'est de monter tous en compétences autour de la thématique du passif via des échanges d'expériences, des visites de bâtiments, du tuyau, du réseautage, etc. ce réseau il est un petit peu retombé à plat avec le pays et l'impossibilité de faire des réunions et de se voir et voilà donc on avait il y a un an de ça on s'était réuni avec un petit groupe du réseau pour voir comment on pouvait redynamiser un petit peu le réseau et qu'est-ce qu'on pouvait créer pour recréer en fait une dynamique positive autour de ça et donc il avait été décidé de créer un événement un petit peu alors pour ceux qui connaissent il y a un événement qui s'appelle Passive Bat qui est un événement qui est venu depuis une dizaine d'années à Paris qui est organisé par la Maison Passive et donc du coup dans le même esprit on avait souhaité faire un événement régional qu'on a appelé tout naturellement Passive Rage donc un petit peu sur la même idée de Passive Bat c'est-à-dire de faire des conférences autour du thème Maison Passive et puis des visites de bâtiments donc ça fait à peu près un an avec plusieurs donc on est tous volontaires effectivement je suis le gérant de l'étude Nauti mais là je suis en tant que membre du réseau donc c'est que des bénévoles en fait qui font partie de ce réseau et puis évidemment il y a 4 acteurs plus institutionnels que sont Batilab, Fibois, La Capel et puis B2E qui eux nous accompagnent dans toute la logistique d'ailleurs merci d'avoir mis le passage parce que c'est vrai que sans ces structures-là nous on est que des bénévoles et il n'y aurait rien qui se passerait donc il y a un an de ça on s'est décidé pour Passive Rage l'idée c'était de trouver un lieu et puis une fédération autour de cet événement assez vite en fait s'est cristallisé l'événement autour de Rennes Métropole alors pourquoi Rennes Métropole ? pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plusieurs années en fait que Rennes Métropole est une des c'est pas la seule, c'est une des premières agglomérations en France à demander du passif dans son plan local de l'habitat aujourd'hui il y a 30% de nouvelles actes sur Rennes sur Rennes et sur Rennes Métropole qui sont certifiés Passive c'est à dire que sur 30% de toutes les nouvelles actes depuis plusieurs années les 30% des logements sont des projets certifiés Passive Rennes c'est ce que demande Rennes Métropole aux commentaires qui viennent construire sur ces actes donc ça a généré forcément beaucoup de projets, beaucoup de montées en compétence et donc du coup Rennes Métropole tout naturellement a été intéressé pour recevoir l'événement et donc nous avons de manière sympathique et gracieuse mis à disposition l'hôtel de Rennes Métropole donc qui est le bâtiment qui est dernier de l'agglomération et donc il y a une superbe salle de conseil qui va du coup permettre de recevoir l'événement qui contient 300 places et donc du coup on a pu organiser plus facilement cet événement parce que effectivement ça permet d'enlever une grosse pression financière donc le programme de cette journée Passive Rennes c'est en gros la matinée qui sera consacrée à des conférences donc sur place dans l'amphithéâtre de Rennes Métropole mais également ce sera rediffusé alors pour info pour ceux qui ne sont pas inscrits il faut savoir que l'événement a rencontré vraiment beaucoup de succès et donc aujourd'hui à une semaine de l'événement tout est complet c'est-à-dire qu'en gros tout ce qui est en présentiel est complet donc si vous souhaitez assister à l'événement il vous reste la possibilité de l'y assister en direct ça sera reprensé sur le site de Batilab en direct les 4 numéres et donc du coup toute la matinée sera consacrée à des conférences et l'après-midi donc à des visites de bâtiments donc sur les visites de bâtiments je vous en parlais tout à l'heure mais là par contre il reste de la place parce que c'est pas mal de bâtiments donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le programme de la matinée donc on a réussi à on a réussi à faire venir des intervenants et des qualités et je pense une matinée qui va être super intéressante donc qui va être détaillée on va dire en deux grandes parties donc la première partie du matin en gros 9h à 10h30, 11h ça va être plutôt consacré à la partie, au contexte vraiment un Passive House alors large, tout d'abord avec une intervention de Martial un petit peu comme il l'a fait aujourd'hui sur le qu'est-ce que le Passive est vraiment technique, ceux qui ne maîtrise pas forcément le sujet et puis après on va tout de suite rentrer sur un sujet plus institutionnel avec l'intervention de la présidente de la Maison Classique France qui va elle nous présenter le contexte classique en France, en Bretagne et puis toutes les évolutions du référentiel, les formations à venir, etc. En troisième partie, on aura un vice-président climat et énergie de Rennes-Métropole qui va intervenir sur justement le contexte politique de l'intégration du Passive dans le PLH parce qu'aujourd'hui il faut savoir que le plan local de l'habitat de Rennes-Métropole il va être produit en 2022-2023 et donc du coup va se poser la question est-ce qu'ils maintiennent le Passive House dans les objectifs de ce PLH ou quoi ? donc du coup ce sera une mise en perspective de cette politique qu'ils ont menée et puis aussi un retour sur les années passées et du coup qu'est-ce que ça a apporté à Rennes-Métropole et eux quelle est leur visite de cet objectif. Donc ça après, ce sera donc la première partie. dans une deuxième partie, on va aborder un sujet qui est important parce qu'on construit un bâtiment classique évidemment comme dans un bâtiment classique d'ailleurs il se pose à un moment donné des questions de projet d'autonomie donc en fait, les trois interventions suivantes seront en ligne rouge dans cette thématique. Donc tout d'abord avec des bâtiments sociaux espaciles, néo-tours et architels qui eux ont tous construit déjà plusieurs bâtiments classiques et sur lesquels on a des retours aujourd'hui en années parce que les bâtiments datent de 2013-2014. Donc ce sera leur retour, eux, vous savez que les bâtiments sociaux restent propriétaires de leur bâtiment. Donc eux, ils ont une vision intéressante aussi, je ne sais pas, parce que du coup, c'est pas un investissement pour termes, c'est vraiment un investissement à l'intérieur. Ensuite, en deuxième intervention, on aura un thème abonné de 15 architectures, donc c'est une agence spécialisée dans le bâtiment classique. nous ferons un retour sur le pôle en France de Pôle. Parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure un petit peu de bâtiment classique. Il faut savoir qu'entre du logement et des bâtiments tertiaires, c'est assez différent. En bâtiment tertiaire aujourd'hui, il n'y a quasiment, enfin il n'y a pas de surcoût à faire du passif. En gros, on sait faire du passif au même coût que derrière que l'on dit. Donc c'est ce que nous expliquera Thomas Bonin avec cette expérience-là. Et puis pour conclure cette matinée, on aura Philo Poutrequin, qui est économiste et qui a écrit plusieurs bouquins sur le bâtiment classique. Et lui, il a réalisé des études les plus globales sur plusieurs dizaines de bâtiments en passif. Donc il nous parlera de l'analyse macroéconomique des projets passifs sur son expertise. Donc ensuite, il y a un petit cocktail déjeunatoire. Donc l'idée aussi évidemment de cet événement, c'est de créer du réseau et de l'échange entre tous les participants. Donc là, on sera, comme je disais tout à l'heure, l'événement, il est déjà complet. On sera 150 participants inscrits en présentiel. C'est déjà énorme. Plus les personnes qui seront en live à l'événement. Donc l'idée, c'est de créer de l'échange du réseau autour d'un moment convivial. Et donc l'après-midi, ça c'est une autre thématique intéressante, c'est des visites de bâtiments passifs. Donc comme c'est un événement régional, il y a évidemment des bâtiments à visiter dans chaque département. En sachant que ceux de Rennes sont déjà quasiment tous complets. Donc si vous souhaitez visiter des bâtiments et que vous n'êtes pas inscrits, je vous invite à plutôt vous inscrire dans les départements du microche. Puisqu'on a encore pas mal de places sur le 22, le 29 et le 56. Sachant qu'en plus, il y a des bâtiments qui sont très intéressants à visiter. Dans le 22, notamment, il y a des bâtiments de Pôle qui se présentera demain le matin. Il y a un clubhouse de golf qu'on a réalisé qui est à l'Antique. C'est très intéressant, c'est évident. Dans le 29, il y a deux bâtiments plutôt industriels bureaux. Un qui est à Châteaune et qui est assez conséquent. C'est un bâtiment énergie positive, donc passif, mais qui en plus a une énorme production en structure. Et puis dans le 56, il y a deux bâtiments aussi assez intéressants. Il y a le bureau d'un charpentier à Moron. Et puis à Vannes, c'est le syndicat départemental de l'énergie. Donc c'est un bâtiment assez conséquent aussi, de plusieurs milliers de mètres carrés. Et c'est très, très intéressant à vivre. Donc voilà pour le programme de la journée. C'est une journée qui est assez dense. Et si vous êtes intéressé et curieux de la construction passive, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette journée. Il y a une question, Thomas, pour l'ensemble du réseau d'ailleurs. Envisagez-vous de proposer d'autres dates pour visiter ces bâtiments sous la forme d'une tournée en plusieurs semaines ? Alors non, je réponds clairement. Parce qu'en fait, nous, on est tous gérants d'une société ou salariés. Mais en tout cas, ça nous prend tous énormément de temps. Et donc ces visites, ça fait un an qu'on travaille dessus. Il faut faire ouvrir les bâtiments, il faut gérer avec les maîtres d'ouvrage, il faut voir les disponibilités de chacun. Il faut faire venir l'architecte, il faut organiser la visite. Donc en fait, c'est énormément de temps. Donc là, effectivement, tout sera organisé sur cette journée. Mais il n'y aura pas moyen de visiter les bâtiments. Sauf éventuellement, par exemple, je pense au Golfe de l'Antique. C'est des bâtiments publics qui sont ouverts à tout le monde. On peut se visiter à n'importe quel moment. Mais malheureusement, la plupart des autres bâtiments sont des bâtiments auxquels on ne peut pas accéder. Peut-être une autre info, c'est qu'effectivement, vu la réussite de l'événement, il y aura très certainement, mais bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt, mais un Passive Rise 2, peut-être dans un an ou deux ans. Il y aura d'autres visites à ce moment-là. Mais ceux qui sont inscrits pour cette date, en tout cas, ce sera juste l'après-midi, effectivement. Ok, merci. Et sinon, il y avait une autre remarque sur l'inscription, même en visio. Donc, oui, il faut aussi s'inscrire. Si vous voulez participer en visio, j'ai mis le lien dans le chat. Et donc, pour les visites, pareil, c'est via le même lien. Merci beaucoup. Merci, Thomas, pour la présentation de cette journée. Alors, on arrive quasiment à la fin du webinaire. Je vous propose quelques mots avant de conclure. Je repartage mon support. Pour vous dire un petit peu de teasing, si vous voulez, bien sûr, un prochain événement qu'on va organiser au sein de Batilab. On est sur une thématique qui n'est pas tout à fait la même et tout aussi intéressante. Vous avez peut-être entendu parler du concours qui s'appelle le OV du DD. C'est un concours national qui vise à mettre en avant des projets qui ont intégré une dimension low-tech et ou l'intégration de matériaux biosourcés. Également, la question du réemploi de matériaux dans le bâtiment. Donc, on est là sur trois thématiques qui sont assez nouvelles, mais qu'on voit de plus en plus intégrées dans les projets de construction. Et donc, dans le OV du DD, c'est vraiment une manifestation qui a pour ambition de mettre en avant ce type de projet. Donc, nous, au Centre Batilab, on a participé cette année à ce concours. Il y a eu un jury régional, un jury de Breton, qui a contribué à nommer des lauréats. Et donc, on organise le 25 novembre prochain une journée dédiée au OV du DD, donc au Mabilet à Rennes, avec trois séries de tables rondes qui vont permettre de détailler un petit peu ces approches à la fois low-tech, biosourcés et l'empreuve dans le bâtiment, avec des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, qui vont venir partager leur expérience sur ces questions-là. Un dernier mot pour vous dire que le webinaire que vous venez de suivre a été enregistré, que vous pourrez retrouver la captation vidéo sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine, tout début de semaine prochaine. Et les supports seront également partagés en ligne sur notre site internet. Et puis, pour être bien informés de la suite de notre actualité, notamment des prochains webinaires, n'hésitez pas à nous suivre notamment via les réseaux sociaux ou à vous inscrire à notre newsletter. Merci encore beaucoup à Martial Chevalier et à Thomas Primault pour leur présentation, leur explication. J'espère que cette notion de conception passive est maintenant peut-être un petit peu plus claire et que ça vous aura donné envie peut-être de vous former, peut-être de vous investir dans ce type de projet. Et quoi qu'il en soit, pour en savoir plus, rendez-vous le 4 novembre prochain pour la première émission de Passive Rays. Merci à vous tous. Bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada